Bonjour, cette vidéo est consacrée à la partie qui opposait Léo Forjax à Saviely Tartakover lors du tournoi de Saint-Pétersbourg en 1909. Cette partie a d'ailleurs été récompensée d'un prix de beauté. Léo Forjax, c'est un maître hongrois qui s'appelait avant 1908 Léo Fleischmann, mais qui a changé de nom. Et Saviely Tartakover était au début de sa carrière, avant la première guerre mondiale, et était un des maîtres en devenir, même s'il n'a pas eu beaucoup de grands résultats avant 1914, à part quelques succès lors des tournois de Vienne. Donc Forjax à Léblanc et Tartakover à Lénoir, donc Forjax joue E4, Tartakover joue la défense française, carréé C3, carréé F6, fou G5, fou E7, donc c'est ce qu'on appelle la variante classique, parce que ça a été l'un des premiers systèmes développés et s'était joué presque fréquemment. En tout cas, le coup fou E7 était un des coups, était pratiquement le premier coup joué, après on a inventé fou B4. E5, cavalier E4. Alors là, c'est un coup qu'a beaucoup joué Tartakover dans sa carrière, et qui est en fait un coup un petit peu douteux. Le meilleur coup, c'est le théorique Kf6-D7, et là les blancs soit échangent en E7, donc là on arrive dans un combat plutôt positionnel, dans un premier temps, soit les blancs peuvent donner, en jouant H4, une dimension beaucoup plus aiguë, où ils sacrifient le pion, c'est ce qu'on appelle l'attaque à l'Ekin-Chattar, donc là c'est un sacrifice de pion, qui n'est pas d'ailleurs obligé d'accepter du côté des noirs, donc voilà. Donc après cavalier E4, là l'idée des noirs c'est de simplifier par des échanges la position. Forgeax va prendre en E4, mais le meilleur coup c'est d'abord de prendre en E7. Si cavalier prend C3, et bien on joue dame G4, et là c'est un coup qui peut être assez gênant, parce que sur dame prend E7, il y a dame prend G7, dame B4, sur tour F8, les blancs restent avec un pion de plus, en jouant B prend C3, donc là il n'y a pas de soucis. Sur dame B4, on veut jouer sur la contre-attaque, après dame prend H8 échec, roi D7, c'est vrai que les noirs peuvent menacer d'un échec à découverte, par cavalier E4. Bon, peut-être qu'on peut jouer un coup comme tour D1, où on rend une partie du matériel, on a une tour de plus, enfin une qualité de plus, voilà, tour prend D1, dame prend B2, bon, c'est sans doute une possibilité qu'on peut envisager dans cette position. Voilà, donc peut-être là le meilleur coup c'est de jouer Cavalier F3, et ensuite là profiter de la position quand même des noirs, des noirs dans le sens où les pièces noires ne sont pas du tout développées, et là le roi noir est quand même menacé, il peut y avoir comme menace par exemple, dame F8, dame prend F7, enfin bref, beaucoup de choses qui peuvent aller. Dame prend A2, c'est un coup qui est quand même assez risqué dans cette position. Bon, sinon, dame prend E7 est meilleur, avec Cavalier prend E4, D prend E4, dame E2, et les blancs ont l'avantage parce que les noirs vont avoir des problèmes pour défendre le pion E4. Donc voilà, alors ils peuvent jouer peut-être un coup comme fou D7 par exemple, et contre-attaquer par dame B4 échec pour prendre un B2, mais la défense du pion E4 est quand même difficile. Donc après Cavalier E4, donc Fort-Jacques joue Cavalier prend E4, et là donc les noirs échangent en G5. Ici le coup naturel c'est Cavalier F3, on développe avec gain de temps sur la dame, mais de toute façon la dame revient à E7, en G5 elle n'a pas grand chose à faire, C3, C5, F3, et on arrive dans une position où on est typique de ces schémas de défense française avec la chaîne de pion D4, 5, on y reviendra tout à l'heure. Mais Fort-Jacques veut rester dans ces schémas, mais en jouant un coup plus ambitieux c'est G3. Alors G3 n'est pas pour jouer fou G2, mais pour jouer F4, et finalement créer un centre élargi et renforcé la protection du pion en E5. Donc il veut créer un vaste centre de pion et d'une certaine façon préparer l'écrasement des noirs par un avantage d'espace qui serait important. L'inconvénient de ce genre de schéma, c'est que ça coûte des temps de développement et surtout ça peut affaiblir la position du roi blanc. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous renvoie à la partie qui est opposée Samuel Ryshevski à Raphaël Vagagnan, où dans ce type de schéma, les blancs ont été châtiés en raison de l'exposition de leur roi. C5, C3, K6, F4, Dame de 7, K3, F7, F7. Voilà. Donc là on se développe de manière assez normale. Donc ici les blancs jouent Dame, D1, D2. Alors pourquoi ce coup ? En fait parce que les blancs prennent une petite précaution. Ils veulent jouer F3 qui est le coup naturel. Mais là F3 c'est un coup qui ne marche pas, puisque ce coup perd un pion. Par C prend D4, C prend D4, Cavalier prend D4, Caille prend D4, Dame, B4, échec. Et ensuite les noirs récupèrent le Cavalier en D4. Et donc c'est pour éviter cette manœuvre que les blancs jouent Dame, D2. A noter que si le fou blanc n'était pas en D7, cette manœuvre n'aurait pas fonctionné si le fou était resté en C8, puisque après Dame D2, Dame prend D4, il y aurait eu fou B5, échec. Et la découverte de l'attaque des dames aurait permis au blanc de gagner à Dame. Donc vous voyez que ici petite menace contre petite menace motive le coup Dame D2. Petit roc, fou D3, fou G2, c'est un coup qui ne sert strictement à rien. Donc là nous sommes à un moment critique de la partie et Tartacover pense qu'il a une bonne position. Que les blancs ne sont pas en mesure, n'ont pas obtenu grand chose, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Et il va jouer le coup C4. Pendant longtemps, on a considéré que ce genre de position était favorable au blanc pour deux raisons principales. La première, c'est l'avantage d'espace en raison de la chaîne de pion D4-5 et deuxièmement, en raison de la situation des fous. Le fou noir de case blanche est le mauvais fou car il est bloqué par ses propres pions et le fou blanc, c'est le bon fou parce qu'il n'est pas bloqué par ses propres pions. Mais la pratique, et notamment grâce aux travaux de Nimzovic, ont démontré que ce n'était pas si évident que ça, notamment les travaux théoriques sur la défense française, ont démontré que ces appréciations initiales n'étaient pas définitives. Mais là, les noirs ne doivent pas rester les bras croisés. il faut absolument essayer d'attaquer le centre. C'est pour ça qu'on peut jouer, par exemple là, les noirs, dans ce genre de position, peuvent et doivent jouer F6. Alors c'est vrai qu'après F6-Dame-F6, le pion E6 devient faible. Mais les noirs peuvent obtenir du contre-jeu par exemple par la poussée E5, dans d'autres positions, pas dans cette structure-là. Donc ça, c'est ce qu'on a découvert quand même, qu'il y avait des possibilités dynamiques. Là, dans cette situation, on pouvait jouer éventuellement F6. C'était un coup qui mérite l'attention. On pouvait même jouer F5, avec l'idée de bloquer la diagonale du fou. Alors après E prend F6, on peut peut-être jouer Tour prend F6. Dame prend F6, il y a sans doute D prend C5, qui peut être un petit peu gênant. Bon, peut-être avoir D prend C5, est-ce que E5 par exemple, n'est pas un coup qui peut être dangereux. Bon, peu importe, Tour prend F6. C'est vrai que les noirs ont une faiblesse en E6, mais quand même, ici, cette faiblesse est difficile à attaquer, notamment parce qu'il y a aussi le fou D7 qui protège, et que ce n'est pas si évident que ça. Les blancs peuvent maintenir la pression. Mais le coup le plus simple, c'était de jouer C prend D4. Et après C prend D4, on joue Dame B4. Là, on va forcer l'échange des Dames, et on va arriver dans une finale, qu'on a longtemps considérée comme favorable aux blancs, donc en raison des avantages que j'avais cités au début de l'analyse. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de faiblesse chez les noirs, et que la faiblesse supposée des cases du mauvais fou n'est pas forcément totalement concrétisée. Les blancs auraient quand même du mal à essayer de passer par les cases noires, la position noire n'a pas de faiblesse, donc ça aurait été une bonne solution. Si les blancs, par exemple, avaient joué Cavalier prend D4, et bien on pouvait échanger en D4, et jouer Tour C8, et amorcer le contre-jeu sur la colonne C, profitant donc de l'ouverture. Ça, c'était également une possibilité. Mais là, Tartacover joue C5, C4, un coup très optimiste. En fait, l'idée de Tartacover, c'est de lancer une attaque contre la chaîne de pion des blancs, à l'aile dame. Fous C2, B5, petit roc, A5. Alors là, il y avait une possibilité qui a été citée notamment par Tarrache, c'était de jouer F5, pour fermer la diagonale du fou C2, mais après E prend F6, dame prend F6, donc les noirs restent avec ce pion E6 faible. Et là, par contre, on est dans une situation qui est plus favorable aux blancs, parce que l'inconvénient de C5, C4, c'est d'avoir éliminé toute pression, enlevé toute pression contre le pion D4, donc toute pression contre le centre, ça veut dire que les blancs contrôlent fermement, par exemple la case E5, le pion D4 est très solide, et donc il y a une assise centrale qui permet ça. Donc souvent, cette structure de jouer C4, c'est très dangereux, parce que, je vais revenir au coup A7, A5, parce que finalement, les noirs enlèvent tout élément de pression au centre, et cela, évidemment, force pratiquement les blancs à entamer un plan, en tout cas, ça permet aussi les blancs d'entamer un plan, c'est l'attaque à l'aile roi. Là, on voit que les plans sont clairs, les noirs attaquent à l'aile dame, les blancs attaquent à l'aile roi. Et le plan d'attaque à l'aile roi est évidemment plus dangereux, mais il faut le réussir. Forgeax, pardon, joue tour A1, E1, et Tartacover joue B4. L'intention de Tartacover, c'est de jouer A5, A4, puis A4, A3, ici, qui va faire sauter complètement la structure de pion à l'aile dame, et donc fragiliser la position. Et si les blancs ne font rien, donc, eh bien, effectivement, leur position va se dégrader, avec aussi la possibilité, pourquoi pas, d'utiliser le pion C4 comme atout fort. Donc là, les blancs doivent attaquer à l'aile roi, et pour attaquer à l'aile roi, il faut arriver à pousser F4, F5, pour essayer d'ouvrir la position. La façon naturelle de préparer, c'est de jouer F4. Mais, là, les noirs auraient pu jouer F7, F6, attaquant, donc, le pion. Si les blancs jouent F5, on élimine les pions, et il n'y a pas de problème pour les noirs. E prend F6, Dame prend F6, et là, contrairement à tout à l'heure, les noirs ont du contre-jeu, parce que le pion F4 n'est plus protégé par le pion G, qui est en G4 et pas en G3, donc les blancs vont devoir faire beaucoup plus attention. Donc ça, c'était l'idée de Tartacover, mais Forgeax va quand même exécuter le plan de pousser F5, mais il joue d'abord F4, F5. Il sacrifie le pion. Et là, ça paraît difficile de ne pas l'accepter, parce que, pardon, là, la menace, après F5, c'est de jouer F6. Voilà. Là, je vous montre la ligne, qui est assez simple à calculer. G prend, E prend, Dame prend, Cavalier E5, Dame E7 ou Dame D8, seul coup pour éviter de perdre du matériel, Cavalier prend, Dame prend, Dame G5 échec, Roi H8, Dame F6, Roi G8. Là, ici, si on joue tour F4, on peut défendre par, éventuellement, E5, puis Dame E6. Sur tour F4, on peut jouer E5, qui empêche, donc, de jouer tour G4 échec. Sur D prend, on joue Dame E6. Mais, le plus simple, en fait, c'est de jouer fou prend H7, en fait, on inverse les coups, Roi prend H7, tour F4, et là, il n'y a plus de parallèle contre la menace tour H4 et tour H8. Alors, là, pour parer F5, on peut jouer F6, mais là, il y a une petite combinaison qui gagne du matériel pour les blancs, F prend, fou prend, E prend F6, tour prend F6, fou prend H7 échec, Roi prend, carré G5, croix G8, tour prend F6, et ensuite, on récupère le fou en E6 et on reste avec un pion plus, évidemment, sans compter la meilleure position pour les blancs, l'attaque. Par exemple, G prend F6, il y a tour prend E6. Attention, à carré G prend E6, il y a quand même tour E8. sans doute, on peut s'en sortir par un coup comme dame H6, ça c'est clair. Ça, c'est sûr, puisqu'après tout, le cavalier est défendu par la tour, mais on peut jouer aussi tour prend E6, et si on joue, bon, dame D7, on joue tour prend F6. Voilà, et puis si on joue dame G7, si on joue dame G7, s'il n'y a plus d'attaque contre le pion, on peut prendre déjà le cavalier C6, on peut jouer cavalier F3. Voilà, donc on peut prendre en C6 et on va rester avec le pion plus, l'attaque, enfin bref, une très bonne position. Donc prendre en F5 devient une nécessité. Et là, eh bien, ce qu'a trouvé Forjax, c'est de jouer G4. En fait, il inverse la suite G4, F5, mais c'est quasiment forciable. Alors, prise en G4, alors on va voir les autres possibilités du côté des noirs. G6, c'est pas une possibilité très amusante, parce que là, finalement, on joue G, prend, et on ouvre la colonne, dame H6, menace quand même K et G5, F6, Roi H1, on libère la cage G1 pour la tour, on évite aussi les échecs sur la colonne G, comme dame G5 échec qui simplifierait la défense, et on peut menacer, par exemple, prend F6, E6, fou prend F5, il y a des menaces sur la colonne G, sur la diagonale BRH7, un pion F5, voire même, on peut jouer des coups comme KVH4, ou KVG6 échec, enfin, voilà, une position qui est très favorable. ce n'est pas le genre de coup qu'on joue. F4, c'est une autre idée, donc on rend le pion, dame prend F4, si on joue F6 comme ça a été proposé, on peut jouer E6, fou prend, fou F5, K et D8, seul coup, fou prend, K et prend, dame F5, tour F8, dame prend D5, les blancs ont récupéré le pion, vont jouer sur le clouage, et les pions noirs, à l'aile dame, vont tomber. Alors certes, les logiciels, quand j'ai soumis la position, le logiciel, ne paraît pas croire beaucoup en cette possibilité, mais enfin, après, dame prend C4, il peut avoir des coups comme D4, D5, et jouer sur échec à la découverte, ce n'est quand même pas une position qui est très très bonne pour les noirs. Sinon, on peut jouer, pardon, F6, donc on essaye, KVG5, H6, KVH7, si la tour s'en va, on va revenir à des idées dans la partie, dans une autre variante, tour FD8, et on joue G5, et là, on va ouvrir d'autres lignes, comme par exemple, sur la colonne G, sur la colonne H, avec l'attaque. Vous voyez que le KVH7, il a beau être placé un peu main-adroitement, quand même, il est dangereux. on va revenir à la prise en G4, KVG5, G6, pardon, joué par Tartacover, un coup qui ferme, évidemment, la diagonale du fou, donc qui défend H7, mais ce coup, quand même, n'est pas le meilleur, il fallait jouer H6. Après quoi, les Blancs auraient joué KVH7, et si les Noirs avaient joué tour FD8, et bien là, il y aurait eu cavalier F6 échec, G prend F6, Dame prend H6, donc menace, fou, Dame H7 échec, échec, Roi H7, F5, fou prend, fou prend, tour prend F5, là, la menace, tour G5, est trop forte, après F6, il y a tour prend F6, et là, ça gagne sans problème. Alors, si on joue Roi H8, on peut gagner d'une manière assez simple, par KVH5, et on va récupérer du matériel d'une façon ou d'une autre, on récupère déjà l'option et puis on conserve l'attaque. Le meilleur coup, sur Dame E6, Dame E8, c'est... c'est... KVH7, sur Dame F8, donc on peut sans doute peut-être continuer par KVH3 ou différemment. Ou peut-être tout simplement jouer E6, qui paraît extrêmement fort, puisque là, le pion F est cloué, sur F6, tour prend E6, tour prend D5, il y a tour prend C6, donc ça ne marche pas, et si on joue fou E8, eh bien, on joue E7, voilà, et on gagne une pièce. KVH, KVH, voilà. Donc, ça ne marche pas, dans tout cas, la position ne marche pas. Et sur Rf8, eh bien là, on peut jouer soit KVH, D5, avec des idées similaires, sauf que la Dame ne peut plus aller en F8, mais là, en plus, c'est encore plus fort, parce que là, on peut jouer E5, E6, et profiter du clouage du pion F, contre le roi, et le plus simple, c'est quand même de jouer KVH, prend D7, échec, en sachant que sur tour prend D7, on joue E6, et on va gagner à tour. Le meilleur coup, en fait, c'est de sacrifier la qualité, si on joue par exemple Dame H4, comme proposé, KVH, prendre tour prend, là, les noirs peuvent encore résister, ils ont deux pions pour la pièce, pour la qualité, la position reste encore fermée, mais bon, peut-être qu'on peut jouer, par exemple, un coup comme F5, par exemple, bon, c'est pas totalement joué, en tout cas, les blancs ont certainement l'avantage, c'est pas si évident que ça à prouver, parce qu'il y a quand même des faiblesses, mais c'était néanmoins la meilleure défense. Ceci dit, Tartacover, donc, a surtout vu la perte de la qualité, après, KVH7, et il joue G6, mais là, Fort-Jacques joue tour F6, donc là, il occupe les cases noires, les cases noires qui ne sont pas défendues par, les pièces noires, Roi G7, donc là, on veut, on ramène le Roi, bon, H6, se heurte, en fait, à F6, qui gagne, voilà, bon, sur H, prend G5, le coup le plus simple, on peut jouer Dame, prend G5, qui est très fort, voilà, on peut même jouer un coup, plus esthétique, c'est Fou H5, avec l'idée, Dame, prend G5, échec, et sur F prend G6, voilà, on joue, tour prend, Roi H8, tour prend F6, Roi G8, tour G6, Roi H8, E6, Fou E8, et là, on joue Kavaï F7 échec, et on amène au mat, sur Fou prend F7, il y a mat en F6, et sur tour prend F7, il y a E prend F7, avec également menace, Dame H6 échec et mat, sur Dame prend F7, Dame H6, Dame H7, Dame F8, et mat au coup suivant, voilà, donc Roi G7, est nécessaire, tour E1, F1, là, la menace est claire, c'est, de, prendre en F7, et c'est quelque chose, qui est quand même, très fort, les Noirs, auraient pu essayer, par exemple, de dire, on sacrifie la Dame, mais on va récupérer, tour et cavalier, et puis on a quand même, on aura quand même, encore un pion de plus, donc on pourra essayer, de résister, mais, si on voit la suite, tour prend, tour prend, tour prend, Dame prend, Ké prend, Dame prend, ici, il y a plusieurs coups possibles, mais il y a un coup que j'aime bien, moi, c'est fou A4, l'idée, en fait, c'est de forcer, le déblocage, on veut échanger, le carier C6, pour pouvoir envahir, sur les cases noires, et la Dame, ainsi, va rentrer, dans le camp des Noirs, par les cases noires, et, évidemment, faire des ravages, on peut aussi jouer, Dame H6, qui paraît pas mal, après, tour G8, et bien là, on peut, sacrifier, par exemple, voilà, prendre, Dame prend G6, sur Roi F8, il y a E6, ou il y a Dame D6, d'ailleurs, sur Roi E8, on pousse le pion, voilà, sur Roi H8, et bien, on peut, jouer Dame D6, aussi, si on joue fou E8, on prend Dame, on prend D5, et puis, là, il va y avoir, une marée de pions, qui va, qui va avancer, dans le camp des Noirs, enfin, fou A4, c'est, c'est, c'est très thématique, donc, il faut défendre, alors, comment défendre, la case F7, il y a trois solutions, placer le fou en E8, c'est ce qui a été joué, placer le fou en E6, ou jouer KD8, alors, on va commencer par le cavalier, en fait, ça ne change rien, parce que là, la solution qui est trouvée, par rapport, donc, aux commentaires, qui ont été vus, ici ou là, c'était jouer Dame E1, bon, Dame E1, H6, ouais, bon, cavalier prend F7, tour prend F7, fou prend G6, vous voyez, on dit que c'est fort, c'est notamment Pac-Man, Ludek Pac-Man, dans la stratégie moderne, qui donne ça, dame, après, Dame prend, prend, tour 3, prend G6, c'est pas si évident que ça, que les blancs gagnent, les noirs ont sacrifié la Dame, mais, ils ont quand même tour, cavalier, ils ont quelques pions de plus, le pion F6 est menacé, c'est pas joué, le coup plus simple, c'est de jouer cavalier, prend H7, et après, donc, roi prend H7, Dame G5, avec la menace, fou prend G6, Dame prend G6, roi H8, tour prend F8, et ça gagne, donc, tout ça, l'idée étant d'ouvrir la colonne F, pour capturer la tour, les tours qui sont doublées, si on joue Dame E8, et bien ici, on joue Dame H4 échec, puis ensuite, après, roi G8, ou tour G7, et bien on va jouer, tour prend G6, F prend, et Dame prend E7, et voilà, on a gagné la Dame, et là, dans les conditions, sont beaucoup plus favorables, eu égard notamment, à disposition des pièces normales, donc, cavalier D8, ne marche pas, voyons maintenant, fou E6, alors, là, on peut jouer, plusieurs coups, cavalier prend E6 échec, après F prend E6, on peut jouer Dame G5, avec l'idée, fou prend G6, H prend G6, tour prend G6 échec, donc ça, c'est très simple, c'est très efficace, on peut jouer aussi, un coup encore plus, vicieux, c'est Dame F2, avec l'idée, de jouer Dame H4, et d'attaquer en H7, si on joue, par exemple, cavalier D8, donc on va défendre H7, Dame H4, H6, cavalier prend E6 échec, et puis, quelle que soit, la prise en E6, on joue tour prend G6, et on gagne la Dame, donc il reste, fou E8, voilà, donc jouer, Dame F4, renforce encore l'attaque, sur F7, mais il y a aussi, une nouvelle menace, c'est E5, E6, qui va tout faire sauter, après E5, E6, si les noirs prennent, avec le pion, il y a tout prend F8, donc, Tartacover, joue cavalier D8, pour, à la fois, protéger F7, mais aussi, pour empêcher, E5, E6, et éventuellement, on ne tourne pas, pour faire un blocage, en E6, par cavalier E6, parce qu'il y a cavalier, prend échec, mais donc, on peut parer, sauf que, Forgeax, joue quand même, E5, E6, on ne peut pas prendre, donc on joue, tour, A6, sachant que, sur, E prend F7, on joue, tour prend F6, mais là, l'autre avantage, du coup, E6, c'est de libérer, la case E5, pour la dame, dame E5, avec menace, d'échec, à la découverte, tour prend F7, avec mate, au coup suivant, peut-être pas mate, mais en tout cas, gain, gain immédiat, le roi, Tartacover, se soustrait, donc, à l'échec, et à la découverte, mais ici, Fort-Jacques va trouver un coup très élégant, c'est tour F1, F5, qui va utiliser, toutes les pièces, contre le roi noir, F prend E6, cavalier F7, échec, dame prend F7, tour H5, échec, là, la tour peut pas être prise, par le piongé, parce que celui-ci est cloué, tour G7, et ensuite, échec, double, à la découverte, et mate, voilà donc, la fin de la partie. Donc, cette partie, comme je l'ai dit, en début de vidéo, a obtenu un prix de beauté, une superbe victoire, de Fort-Jacques, sur Tartacover, cette partie d'ailleurs, a été reprise par Tartacover, dans son célèbre, Révière des échecs, c'est d'ailleurs, en lisant ce livre, que j'ai découvert, pour la première fois. Voilà, donc j'espère que vous avez, apprécié cette partie, et cette vidéo, et j'espère vous retrouver, pour l'analyse, d'une autre partie d'échecs. Sous-titrage ST' 501